Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des préparatifs pour le départ. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous lister les principales choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on voyage, les choses qu'on ne doit pas oublier, les choses qu'on doit obligatoirement avoir avec soi, afin de bien préparer votre départ. Alors, pour faciliter la lecture de la vidéo, je l'ai divisé en plusieurs parties. Ici, on va parler par exemple des vêtements, des papiers, des médicaments et d'autres catégories ici très importantes. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite. Il est vrai que ma dernière vidéo date d'il y a plus d'un mois. Et pour cause, bien sûr, l'installation au Canada prend énormément de temps et d'énergie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo. Mais j'ai aussi pris le temps de voir vraiment ce dont on a vraiment besoin lorsqu'on arrive pour faire toute cette liste. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec les vêtements. Alors, la plupart des gens se posent des questions concernant les vêtements, surtout parce qu'ici, l'hiver est très difficile. Mais l'été, ça va. Donc, je dirais que pour les vêtements, en ce qui me concerne, ce serait d'amener ce qui est possible d'amener suivant si on arrive en été ou en hiver. Donc, ce qu'il faudrait savoir avant tout, c'est que suivant la période dans laquelle vous arrivez, il faut savoir qu'à la fin de chaque saison, il y a des sauvres promotionnelles de la saison qui se terminent. C'est-à-dire que si vous arrivez à la fin de l'hiver, vous savez qu'il va y avoir une promotion pour les vêtements d'hiver. Donc, si vous arrivez à la fin d'hiver, bien sûr, il faudra amener avec vous tout ce qu'il faut pour vous couvrir, c'est-à-dire des bonnets, des chaussettes adaptées, des sous-vêtements adaptés et des vestes surtout adaptées au froid. Il faudrait que ce soit des vestes qui résistent à au moins un moins de 10 degrés, d'accord ? Mais je vous parle d'offres promotionnelles parce que souvent, en arrivant vers la fin de l'hiver, quand vous allez trouver les promotions, il vaudrait mieux profiter de ces promotions pour préparer l'hiver prochain. Voilà. Et si vous arrivez, bien sûr, en période d'été, dans ce cas-là, moi, vraiment, ramenez ce dont vous avez pour l'hiver, mais sachez que les vêtements qui sont vendus en dehors du Canada ne sont pas forcément adaptés aux hivers très difficiles d'ici. Donc, ramenez ce que vous pouvez ramener. Par contre, faites attention à la période où vous venez. La météo peut être très rude en hiver. Elle peut être aussi très chaude en été. Donc, il faudrait aussi penser à tout ce qui est crème solaire et produits d'été. Voilà. Donc, pour les vêtements, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, sauf que, bien sûr, il faut amener des vêtements qui soient adaptés quand on vienne en hiver ou en été. Je passerai maintenant aux papiers. Alors, les papiers, il y en a pas mal. Donc, je vais essayer de les lister assez rapidement. Ça peut être des papiers pour l'aéroport ou pour après. Alors, bien sûr, je vais commencer par le plus simple, le plus basique, bien sûr, tout ce qui est votre passeport avec le visa, votre copre, work permit ou le document qui vous permet de venir. L'attestation, bien sûr, de banque pour tout ce qui est pour la preuve de fond. Et je vous dis ça. Alors, tous ces documents, bien sûr, il ne faut pas oublier de les scanner et de les garder sur son téléphone au cas où. Alors, il y a aussi les papiers de toute votre procédure fédérale. Donc, gardez en main tous les papiers que vous avez téléversés dans votre profil. Il faudrait les avoir sur vous. Voilà, c'est très simple. C'est aussi simple que ça. Tous les papiers que vous avez téléversés, que ce soit personnel, travail, diplôme, traduction, WES, preuve de fond, les tests de langue. Alors, tout ça, il ne faut rien oublier. Il faut les garder sur soi comme si vous aviez votre dossier que vous avez scanné pour le fédéral. Alors, il ne faudrait pas aussi oublier les carnets de santé pour les enfants, d'accord ? Et aussi, les scanner avant de venir garder la version scannée parce qu'ici, vous allez d'abord les envoyer en version scannée pour qu'ils puissent déterminer ce que vos enfants ont fait comme vaccin ou pas. Et puis, de là, déterminer s'ils doivent faire ou pas des vaccins. Mais il faudrait avoir la version scannée et la version papier de votre carnet de santé ou carnet de vaccination. Ça dépend de quel pays vous venez. Alors, aussi, les cartes de groupage sanguin peuvent être intéressantes. Les pièces d'identité quelconques. Alors, essayez d'avoir sur vous toutes vos pièces d'identité, même de votre pays, car vous en aurez besoin lorsque vous vous présenterez à votre consulat, bien sûr. Les permis de conduire, traduction et permis international. Alors, le permis de conduire, très important avec sa traduction, s'il n'est pas en français ou en anglais. Et le permis international pour pouvoir circuler les premiers temps, pouvoir acheter une voiture, pour pouvoir louer une voiture au cas où. Voilà. Alors, aussi, je reviens vers les enfants aussi. Tout document se rapportant à la scolarité des enfants. Mais surtout, le dernier certificat de scolarité avec sa traduction. Donc, pour l'école, vous allez devoir, entre guillemets, prouver ou donner quelque chose qui puisse dire que, voilà, mon enfant a été scolarisé et voilà la dernière année à laquelle il a été scolarisé. Première année, deuxième année, troisième année. Les documents les plus récents seront les meilleurs, bien sûr. Voilà. Alors, il y a aussi les documents se rapportant à l'état civil. Donc, tout ce qui est extrait de naissance de chacun, en français ou en anglais. Les fiches familiales, si vous venez en famille, même si vous venez tout seul, ramenez votre fiche familiale de votre famille. Les livrets de famille avec traduction ou pas. S'il est en français, tant mieux. Certificat de mariage, de divorce, de décès de l'un des membres, si c'est applicable. Les casiers judiciaires, bien sûr, celui que vous avez déposé pour le fédéral. Et puis, si vous pouvez avoir un casier judiciaire plus récent, ça peut toujours servir. On peut le demander, par exemple, pour un poste spécifique. C'est vrai qu'ici, pour avoir un job, on vous demandera certainement d'avoir un background check, c'est-à-dire juste un casier judiciaire d'ici. Mais il se peut que pour certains postes gouvernementaux ou certains postes spécifiques, on vous demande aussi le casier judiciaire de votre pays. Et puis, bien sûr, l'argent, ça, je ne peux pas ne pas en parler. Bien sûr, l'argent, vous devez en amener autant que possible. Bien sûr, le minimum requis pour votre cas d'immigration. Mais aussi, tout ce que vous pouvez amener. Parce que vous aurez besoin de beaucoup d'argent en arrivant pour vous installer, pour louer, pour acheter une voiture, pour vous déplacer les premiers temps, etc. Donc, l'argent, là, je pense que c'est évident. Il n'y a même pas lieu d'en parler. Alors, petit conseil concernant tout ce que je viens de dire concernant les papiers. Alors, ne mettez pas les papiers dans vos valises en soute. Faites très attention. Lorsque vous allez arriver à l'aéroport, vous n'allez pas avoir accès à vos valises en soute jusqu'à ce que vous ayez passé chez l'agent d'immigration. Donc, tous vos papiers, tout ce dont j'ai parlé, là, maintenant, vous les mettez dans vos bagages en main. Vous les gardez près de vous. Vous les gardez en sécurité. Car vous n'allez pas avoir accès à vos bagages en soute, envoyés en soute, jusqu'à ce que vous passiez l'étape de l'agent d'immigration. Et puis, dernière chose avant votre départ. Si vous laissez des biens chez vous, pensez à faire tout ce qui est procuration et ça, tout ce qui est maison, papier, voiture, etc. pour vos familles. Nous passons maintenant à la santé et aux médicaments. Alors, bien sûr, avant tout, il faudrait penser à tous ceux qui ont une maladie chronique de prendre au moins un traitement de 3 à 6 mois avec eux. Par exemple, tout ce qui est ventoline, nébulisateur, un appareil de tension, de glycémie, etc. Alors, ça peut être très très cher comme très accessible ici. Donc, ça dépend vraiment des cas de chacun. Mais, tous ceux qui ont une maladie chronique, bien sûr, ils pensent avoir au moins 3 à 6 mois de leur traitement avec eux pour le ramener. Bien sûr, il faut aussi penser à tout ce qui est paracétamol, anti-inflammatoire, antibiotiques, pour enfants et pour adultes. Pour au moins deux traitements, je dirais, parce qu'ici, il faut vraiment une prescription pour avoir accès à ce genre de traitement. Et il faut penser à, surtout si vous venez en période de froid ou en fin d'hiver, etc. Ces changements d'environnement peuvent faire en sorte que les enfants tombent malades ou même les adultes d'ailleurs. Donc, pensez à avoir au moins de quoi faire un ou deux traitements. Bien sûr, les crèmes hydratantes et les protections solaires et tout ce qui est pommade contre les brûlures. Donc, les crèmes hydratantes et protections solaires parce qu'il peut faire très très sec. On peut sentir que sa peau devient sec. Et les protections solaires parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, si vous venez en plein été, ici, le soleil, vraiment, ça tape fort et puis on peut avoir comme des brûlures. Bien sûr, du sérum ophtalmique et nasal, tout ce qui est eau de mer, tout ce qui est antiseptique pour les yeux, etc. Bon, je dis ça et tout parce qu'il faut vraiment une prescription pour avoir accès à ce genre de médicaments ici. Donc, autant en avoir avec eux, avec vous, pardon. De l'antidiurétique et contre la constipation, contre les hémorroïdes, etc. Donc, vous risquez d'être assis pendant longtemps pour ceux qui ont ce genre de problème. Il faut bien sûr penser à ce genre de médicaments. Et ce que je conseillerais aussi, ça serait de prendre comme les trousses toutes prêtes. Les trousses de premier secours toutes prêtes, celles qui contiennent tout ce qui est coton, pansement, eosine, bétadine, alcool, etc. On a comme, vous allez trouver dans le commerce des petites trousses. C'est des trousses de premier secours. Et même si vous n'en ramenez pas avec eux, ici, ça c'est vraiment disponible, des trousses de premier secours. Ça permet, au cas où il y a quelque chose qui se passe à la maison, au moins, d'avoir de quoi apporter les premiers soins. Donc, ça c'était pour les médicaments et la santé. Bon, bien sûr, n'oubliez pas vos appareillages. Si vous avez besoin d'un appareil de tension, comme je le disais, ou de glycémie, etc. Ramenez avec eux votre appareil et les consommables de cet appareil, s'il y en a. Aussi, il ne faudrait pas oublier, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur Arifkan, de déclarer que vous ramenez ce genre d'appareil avec vous, bien sûr. Nous passons maintenant à l'hygiène. Donc, d'un point de vue général, bon, ce n'est pas quelque chose... Je pense que tout le monde sait qu'il doit apporter avec eux tout ce qui est déodorants, savons, shampoings, des rasoirs jetables ou même des tondeuses et des crèmes en tout genre, ainsi que les serviettes pour mesdames. Donc, ça, c'est... Bon, j'en parle très rapidement, mais autant en avoir pour les premiers temps pour éviter de dépenser pour ces choses-là. Maintenant, je parlerai de quelque chose d'assez important qui est la maison, cuisine et nourriture. Donc, sachant que la plupart des choses existent ici, il peut y avoir certaines choses qui soient plus chères, comme par exemple les épices pour la cuisine, les herbes comme persil, coriandre, etc. Ou tout ce qui est tisane ou autre. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'apporter avec vous de quoi manger les deux à trois premiers jours. Tout ce qui est pâtes, conserves, arachides, gâteau sec, café, etc. Bon, vraiment pour les premiers jours, au cas où vous n'avez pas de commerce à proximité. Alors, aussi, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est tout ce qui est draps, thé d'oreiller, couverture légère, même des matelas gonflables. J'en ai vu certains qui ont amené des matelas gonflables parce qu'il n'y en avait pas. Mais bon, si vous prenez un Airbnb les premiers temps, ça, vous allez avoir accès à tout ça. Mais pour vous, après, vous allez remarquer que, par exemple, les draps, les thé d'oreillers, les couvertures, c'est quand même assez cher ici, par rapport à d'autres pays. Il y a aussi les rideaux. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais ici, vous allez trouver vraiment des rideaux très légers dans les maisons. Et si vous voulez plus d'intimité, forcément, vous allez devoir acheter des rideaux. Donc, si vous pouvez en apporter avec vous, ça fera toujours des économies. Bien sûr, des serviettes de bain, des petites serviettes pour le visage et autres. Et le plus que possible de nécessaire en vaisselle. C'est-à-dire des petites cuillères, fourchettes, couteaux, poils, louches, casseroles, cafetière et quelques détergents spécifiques si vous en avez vraiment besoin. Donc là, tout ça, vraiment, quand je parle de maison, cuisine, etc., c'est vraiment quelque chose pour voir comment c'est. Ok ? Pour ne pas dépenser plus sur des choses qu'on peut avoir vraiment pour peu cher, de là où on vient. Et puis, ça dépend aussi de là où vous venez. Voilà. Donc, maintenant, je passerai à tout ce qui est électronique. Donc, pour l'électronique, première chose à ne pas oublier, ça serait les adaptateurs pour les prises électriques. Alors, ici, les adaptateurs de prise, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est pas comme partout dans le monde, ok ? C'est vraiment des prises spécifiques. Donc, pensez à avoir des adaptateurs. Bien sûr, votre ordinateur, vos tablettes, vos téléphones portables, même deux si vous en avez, les appareils photos, les écouteurs, les casques, etc., des batteries externes, disque du externe, bon, là, j'en parle, mais c'est surtout pour le voyage, d'accord ? Pendant le voyage, le voyage peut-être vraiment long, comme j'en avais parlé dans une autre vidéo. Donc, voilà, pensez vraiment à avoir des écouteurs, des casques pour les enfants. Et puis, les casques aussi, ils serviront aussi pour l'école, parce qu'on va vous demander de ramener des casques pour les enfants. Des batteries externes, des décidures externes, des clés USB, des cartes mémoires, quelques câbles, par exemple, câbles pour l'imprimante, des câbles HDMI, des câbles audio, et même une box Android. Voilà, ici, le câble, c'est payant. Donc, si vous venez et que vous achetez une télévision d'occasion qui n'est pas forcément smart, Donc, vous aurez besoin d'une box Android ou d'une clé Android pour pouvoir avoir ça, au moins le temps que vous achetiez vraiment une bonne télévision avec tout ce qu'il faut dedans. Ok, donc ça, c'était pour l'électronique. Et, bon, je parlerai un peu d'autre chose. Bon, tout ce qui est autre chose, ça serait les jeux pour les enfants, principalement pour les voyages, mais aussi lorsque vous allez arriver ici. Vous allez, si vous, si vous venez avec des enfants, vous allez forcément vouloir les occuper. Donc, tout ce qui est jeux pour enfants, des livres d'activités, voilà, des trucs, des petits trucs de construction. Donc, pensez à avoir 3, 4 jeux pour chaque enfant. Comme ça, ça pourra bien les occuper les premiers temps. Aussi, tout ce qui est stylos, bloc notes, piles, bon, des accessoires auto. Bon, certains achètent une voiture dès leur arrivée. Donc, des petits accessoires auto, comme des petits chargeurs, etc. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier toute la tradition. Dépendamment de là où on vient, c'est vraiment important de ramener des choses qui soient traditionnelles pour vous rappeler un peu de quoi vous venez. Comme, par exemple, des livres de votre langue, si ce n'est pas en français ou en anglais. Tout ce qui peut se rapporter à la religion, si cela s'applique à vous. Et puis, même des petits éléments de décoration, ça peut être vraiment très important. Surtout pour les enfants, parce que lorsqu'ils vont venir comme ça, ils vont trouver que tout est différent. Et puis, quelques petits trucs peuvent leur rappeler un peu leur pays pour que ce soit un peu plus agréable pour eux. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tout ce qu'il fallait penser. J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, si vous n'avez pas pris des notes, c'est une vidéo que vous pouvez voir et revoir autant que vous voulez. Donc, voilà, moi, je vous dis bon courage, bonne préparation pour le départ, pour ceux qui préparent le départ. Pour ceux qui sont encore dans la procédure, je vous dis bon courage. Dès que vous êtes sélectionné et que la procédure s'enclenche, vous allez voir, tout va se passer très rapidement. Donc, je vous dis bon courage. Si vous avez d'autres questions spécifiquement à ce que j'ai dit ou vous avez pensé à autre chose, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Je validerai, je répondrai et je donnerai mon avis aussi si cela vous intéresse. Et à la prochaine vidéo.